La protection de l'enfance La protection de l'enfance, c'est un ensemble de politiques publiques qui visent à protéger les enfants qui sont en danger ou qui peuvent l'être dans leur milieu. Elle est aujourd'hui gérée par les départements depuis 1986. Avant, elle était gérée par l'État, c'était ce qu'on appelait la DAS. La protection de l'enfance, ça concerne à peu près 300 000 jeunes sur l'ensemble du territoire. Et il y a à la fois des mesures dites éducatives, des mesures à domicile, à la demande des parents ou à la demande du juge. Et puis des mesures de placement ou dans des foyers d'accueil ou auprès de familles d'accueil, qu'on appelle des assistants familiaux. Elle concerne les mineurs, mais elle concerne aussi les majeurs. Jusqu'à 21 ans, il y a une possibilité dans la loi de pouvoir protéger les jeunes sortant de la protection de l'enfant jusqu'à 21 ans, on les appelle les jeunes majeurs. Le CESE a été saisi par le gouvernement, le Premier ministre, il y a trois mois, sur ce sujet de la protection de l'enfance pour essayer de mieux prévenir les ruptures dans les parcours de la protection de l'enfance avec deux angles. La question des jeunes en difficulté multiple et la question de la sortie des jeunes du parcours de la protection de l'enfance. Dans cet avis, il y a deux sujets, les jeunes en difficulté multiple et les jeunes majeurs. Les jeunes en difficulté multiple, c'est un terme usité pour expliquer ces jeunes qui ont connu des négligences, des violences graves au cours de leur développement pendant leur enfance et qui sont ensuite placés dans des structures de l'aide sociale à l'enfance. Certains nous l'ont dit, ils subissent en quelque sorte une maltraitance institutionnelle qui va accentuer leur fragilité et la difficulté de s'insérer dans la société. Et donc, le CESE a essayé de préconiser un certain nombre de propositions dans ce sens. La deuxième partie, c'est ce qui concerne les jeunes majeurs. Les jeunes majeurs sortant de l'ASE, il y a une possibilité aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un contrat jeune majeur qui permet à des jeunes jusqu'à 21 ans, dit la loi, de pouvoir être accompagnés avec une garantie de ressources et également un logement. Malheureusement, ces contrats jeunes majeurs sont de moins en moins nombreux et il y a de moins en moins de jeunes qui sortent de la protection de l'enfance, qui en bénéficient. La problématique, c'est que s'ils n'ont pas ces contrats jeunes majeurs à 18 ans, ils se retrouvent mis dehors, entre guillemets, d'un système de protection de l'enfance avec deux choix. Soit de pouvoir retourner dans leur famille avec les difficultés que l'on peut appréhender, soit autrement de se retrouver à la rue et d'errer. 30% de ces jeunes se retrouvent soit sans abri, soit dans des centres d'hébergement d'urgence avec comme seule possibilité de pouvoir bénéficier du 115. Et donc, comment aujourd'hui on est capable de mieux accompagner ces jeunes dans la protection de l'enfance et notamment au-delà des 18 ans pour leur permettre d'acquérir une véritable autonomie, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui. L'autonomie pour chacun des jeunes a largement augmenté. L'âge de la cohabitation aujourd'hui en France, elle est plutôt de 23-24 ans. Et l'âge du premier endroit stable est 27 ans, 23 ans. Sur la question des jeunes en difficultés multiples, on a essayé de reprendre le parcours d'un jeune pour voir quels étaient les endroits où on pouvait améliorer les choses. On a vu dans un premier temps toute la question de la prévention. Comment on est capable, dans les milieux où le jeune évolue, dans sa famille, dans l'école, dans les tiers-lieux éducatifs, comment on est capable de mieux renforcer la prévention. D'une part, il faut que les départements se dotent d'un protocole départemental de la prévention. C'est inscrit dans la loi de 2016 et encore peu appliqué. Comment on est capable aussi d'universaliser un certain nombre de mesures, comme par exemple un cahier des charges communs sur qu'est-ce que c'est des mesures éducatives, qu'est-ce qu'il y a derrière une mesure de placement, etc. Et d'avoir un même référentiel national pour l'évaluation des situations. Deuxième dynamique, la formation des acteurs, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Ils font ce qu'ils peuvent, mais on voit bien qu'il y a une difficulté pour accompagner les jeunes qui ne rentrent pas dans les cases de la protection de l'enfance. Et donc comment on permet à ces professionnels de pouvoir à la fois faire des pas de côté dans leur mission et de pouvoir aussi être dans une dimension de meilleure coordination avec les autres secteurs, aide sociale à l'enfance, mais aussi tout le secteur médico-social. Au cours de nos auditions, par exemple, il y a des jeunes qui nous ont dit qu'ils avaient dû mettre un an avant de pouvoir rencontrer un pédopsychiatre ou avoir accès à un établissement spécialisé ou une reconnaissance du handicap. Et ça, ce n'est pas possible parce que ces ruptures ne permettent pas une bonne prise en charge du jeune. Sur le volet des jeunes majeurs, on s'est focalisé sur comment on est capable d'apporter les mêmes chances entre aux jeunes majeurs par rapport aux jeunes qui sont aidés par la solidarité familiale. Aujourd'hui, dans notre pays, on le sait, il n'y a pas de revenu minimum pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Et donc quand les jeunes sortent de l'AZEUS sans un appui de l'aide sociale à l'enfance, pour certains, ils se retrouvent à la rue. Et donc comment on leur garantit, non pas d'être à la rue, mais de pouvoir poursuivre leur accompagnement. Et donc on a fait une proposition au gouvernement de deux scénarios. Soit un scénario en disant qu'on travaille sur le droit commun ouvert à tous les jeunes et qui permettrait donc à des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, de bénéficier d'une garantie de ressources accompagnée d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle qui soit financé par la solidarité nationale. Et ça, on reprend les propositions qu'avait faites le 2CSE sur le revenu minimum social garanti. Deuxième scénario, c'est de créer un droit spécifique pour les jeunes sortant de la protection de l'enfance en disant qu'il faut les accompagner jusqu'à la fin de leurs études ou l'obtention du premier emploi. Donc aller au-delà de la barrière des 21 ans, leur garantir des ressources, leur garantir un logement pour qu'ils aient effectivement les mêmes chances de s'insérer.